Dans ce cours, je vais parler de Thérèse d'Esciru, le roman de François Mauriac. Je vais commencer en parlant du roman dans l'itinéraire intellectuel et littéraire de Mauriac. Ensuite, je vais évoquer très brièvement l'idée du roman selon Mauriac, le rôle du roman, son importance dans l'oeuvre de Mauriac. Ensuite, je passerai à une analyse du roman en évoquant un résumé de l'histoire du roman. Je parlerai également du style du récit, des personnages principaux et du cadre social du roman. Je conclurai en proposant trois façons dont on peut interpréter le roman. François Mauriac est un des plus célèbres écrivains catholiques de la France. Sa carrière littéraire, qui s'étend des années 1920 jusqu'aux années 1960, est marquée non seulement par sa foi catholique, mais aussi par une vive critique sociale. Cependant, cette critique sociale, qui s'attaque surtout à la bourgeoisie française, à laquelle Mauriac appartenait, est liée à cette foi catholique. Les deux sont inséparables. Dans les romans de Mauriac, on trouve des personnages à la recherche d'une spiritualité qui manque à la vie moderne, une spiritualité qui ne se retrouve qu'en Dieu. Parlons un peu de la vie de Mauriac. Il est né dans une famille bourgeoise à Bordeaux, le 11 octobre 1885. Il est le plus jeune de cinq enfants, mais il ne connaitre guère son père, qui est mort un peu avant son deuxième anniversaire. Mauriac est donc élevé par sa mère, ses tantes et sa grande-père. Ces femmes très catholiques et bien pensantes jouent un rôle énorme dans sa vie, dans sa jeunesse. La mère de Mauriac, surtout, a été extrêmement dévote et l'influence de sa foi catholique est évidente dans tous les romans de Mauriac. L'influence catholique chez Mauriac est due aussi à son éducation formelle. Il a été éduqué dans une des écoles catholiques à Bordeaux. Il a également fréquenté les familles les plus importantes de la région, qui étaient souvent liées au commerce, surtout s'éliminer du vin et du bois et du pain. De cette influence catholique, Mauriac retient surtout le thème de la grâce, thème auquel je reviendrai. En 1908, Mauriac s'installe à Paris, où il poursuit ses études, où il écrit des poèmes et où il rencontre quelques-uns de ses écrivains préférés qui auront une influence sur ses romans. Et là, il s'associe avec le Sion. Le Sion est un mouvement catholique libéral qui, à une époque où beaucoup de catholiques français cherchaient un retour à la monarchie, soutenait la République. Dans les années 1920, Mauriac se consacre au journalisme et aux romans. Politiquement, il se détourne du Sion pour soutenir le conservatisme et même le nationalisme français. En même temps, il se détourne de la poésie, publiant en 1922 son premier roman, Le baiser au lèpreux. Malgré son conservatisme politique, dont la presse conservatrice en critique souvent ses romans, pour leur immoralité. Donc, en 1925, Mauriac a décidé d'écrire des romans, non pas d'un point de vue explicitement catholique, mais qui montreraient les dangers d'une vie sans Dieu. Ces romans, dont le premier est Le désert de l'amour de 1925, constituent, selon Cecil Jenkins, une apologie indirecte de la chrétiennité, une apologie indirecte de la chrétiennité. Le deuxième roman de cette époque est Thérèse d'Esciru. Celui-ci s'est réalisé entre le 15 novembre 1926 et le 1er janvier 1927 dans la Revue de Paris et publié le 4 février 1927. C'est aussi au milieu des années 1920 que Mauriac se détourne de Paris, où il habite depuis 1908. Désormais, bien de ses romans et ses pièces de théâtre se déroulent dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux ou dans ses alentours. Ces deux romans, Le désert de l'amour et Thérèse d'Esciru, ainsi que ses deux essais religieux de 1928 et 1929, sont animés par une crise de foi ainsi que par une crise sexuelle que Mauriac a connue à l'époque. Mauriac se pose donc des questions sur le rapport entre l'humanité et Dieu, sur le rapport entre notre besoin de spiritualité et la matérialité de la vie moderne, sur le rapport entre l'âme ou l'esprit et le corps de l'individu et ses besoins physiques, thème auquel je reviendrai au cours de ce cours. Le roman surtout devient pour Mauriac un moyen de se poser des questions et de chercher une réponse chez ses personnages fictifs. Mauriac a donc écrit Thérèse d'Esciru à un moment où il considérait le roman un moyen d'explorer plusieurs questions en ce qui concerne la spiritualité humaine. C'est aussi un des romans où ses critiques vis-à-vis de la bourgeoisie provinciale sont les plus amères. C'est également un roman qui puise dans la tradition du roman psychologique en France. Pourtant, alors que certains romanciers aiment l'incohérence, Mauriac est un auteur à la recherche de la clarté. Le roman pour Mauriac est une quête de l'ordre qui se trouve en Dieu. La quête religieuse est donc clé dans les romans de Mauriac. Il évoque l'incohérence d'un mensonge en Dieu pour encourager chez le lecteur la recherche de Dieu dans la vie. Mais en tant que romancier moderniste, Mauriac refuse d'intervenir directement pour diriger le lecteur. Pour Mauriac, le romancier est de tous les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est le singe de Dieu. C'est-à-dire, le romancier fait concurrence au créateur puisqu'il crée des personnages dont il tisse les destins contrastés. Il leur donne une immortalité, celle des créatures qui vivent dans la littérature. Mauriac conçoit ces personnages comme des créations indépendantes, qui sont libres, et qui commettent donc des fautes en faisant des mauvais choix, mais qui ont la capacité d'être des saints, comme tous les hommes, d'être le, je cite, « le héros de ce drame du salut dans l'éternité et l'enjeu », selon Mauriac. Le romancier doit donc respecter la liberté de ses personnages, ce qui empêche Mauriac de nous mener directement à une solution religieuse à tout le problème. Souvent, les personnages de Mauriac ne retrouvent pas Dieu et restent dans l'incohérence. Ceci est à cause du fait qu'ils vivent dans un monde sans grâce, dans une société qui manque la grâce de Dieu. Analysons maintenant le contenu du roman. Si on laisse de côté la préface du roman, le roman commence par un non-lieu et la fin d'un procès où on accusait Thérèse d'avoir essayé d'empoisonner son mari Bernard. Il y a très peu de descriptions et le roman lance l'acteur au cœur des événements dont nous ne savons rien. Le contexte n'est pas évident. De plus, cette impression de nous trouver en plein milieu des événements sans que quelqu'un nous explique ce qui se passe est exacerbée par la voie narrative du récit et le point de vue du narrateur. Les premières phrases du roman nous indiquent la réalité objective des circonstances. On suit Thérèse, son avocat et son père au moment où ils quittent le palais de justice et à travers les rues de la ville de Baie. Mais cette voie narrative ne nous informe que sur l'essentiel tout en rapportant le dialogue des personnages. Elle n'intervient pas pour expliquer. Elle est donc le reflet du désir de Mauriac que l'auteur ne montre pas le chemin au lecteur. Très vite pourtant, la voie narrative du roman se mêle des impressions, des voix et des perspectives des personnages. Mauriac utilise le style indirect libre pour donner l'impression au lecteur qu'il pénètre dans les pensées de ses personnages. Ici, par exemple, ce sont les pensées de Thérèse qui sont évoquées par la voie narrative, ce qui est proposé par la phrase « Ainsi songe Thérèse ». En fait, ce sont les pensées de Thérèse qui influent sur cette voie narrative la plupart du temps. Ceci résulte tout simplement du fait que la majorité du roman consiste en un retour en arrière ou pour appeler l'expression que Mauriac préférait « en plongée ». Les chapitres 1 à 8 se déroulent au cours du retour de Thérèse vers Ajoulouse où son mari l'attend. À partir du chapitre 2 pourtant et jusqu'au chapitre 8, le récit s'intéresse presque exclusivement aux tentatives de Thérèse de comprendre pourquoi elle a essayé de tuer son mari. La majorité du récit est donc une enquête axée sur le passé de Thérèse menée par elle-même. Cette enquête suit un autre logique. Elle commence par son enfance et adolescence mais remonte à travers son amitié et sa jalousie pour Anne de la Trave jusqu'à son mariage et la tentative d'assassinat. Sur le chemin, on rencontre tous les personnages principaux. La tante Clara, son mari Bernard, sa belle-mère, Madame d'Esciru, sa belle-sœur et son ami d'enfance Anne de la Trave, l'amant de cette dernière, Jean-Azévédo, un jeune homme d'origine juive, ainsi que des personnages mineurs tels que le prêtre. Quoique Moriac ne raconte pas tout le roman du point de vue de Thérèse, ce sont les pensées de Thérèse vis-à-vis des autres personnages qui dominent et qui donc colorent notre impression de ceci. Considérons quelques-uns des personnages principaux maintenant. Notre rencontre avec Bernard commence avec le souvenir de ses fiancées avec Thérèse. Quoique éduquée à Paris, Bernard préfère la vie en province. Selon Thérèse, Bernard appartient alors à la race aveugle, à la race implacable des simples. Comme sa mère, Madame de la Trave, et comme bien des propriétaires de la région qui en fait fortune de le pain, Bernard tient à son terroir. Son attachement à sa propriété et à sa région s'exprime à travers le plaisir physique qu'il prend à exister. Il aime le manger, le boire et surtout la chasse. C'est un être solide et un peu gros. Sa présence physique opprime Thérèse en quelque sorte dès le début de le mariage. Pour Bernard, comme pour sa mère et comme pour le père de Thérèse, Monsieur Larocque, le mariage est un moyen de consolider la puissance de la famille, de réunir deux fortunes pour créer une seule famille plus puissante. C'est une sorte d'échange commercial. C'est donc la famille qui est plus importante que le bonheur individuel pour les Latraves et les Larocques. Bernard, en tant qu'homme de la famille, accepte tout ce qui est bon pour la famille. Il accepte donc de défendre Thérèse pendant son procès pour protéger la réputation de la famille. De même, il accepte donc prisonner Thérèse à Argelouse suite à son ennieu puisque « Je ne cède pas à des considérations personnelles, moi je me fasse la famille comme seule. » Mais, malgré ce sacrifice de soi, pour Thérèse, Bernard et celui qui ne s'est jamais mis fussent une fois sa vie à la place d'autrui. Par conséquent, il ne comprend personne en dehors de son rôle familial. Il ne comprend pas la passion d'Anne pour Jean-Azivedo ni les raisons pour lesquelles Thérèse a tenté de le tuer. C'est donc un être borné. Comme chez son fils, c'est la réputation et le standing de la famille qui prime chez Madame de la Trave. Elle accepte d'enfermer sa fille Anne quand celle-ci tombe amoureuse de Jean-Azivedo. Son catholicisme possède un aspect social plutôt que spirituel et il est lié au standing de la famille. Son assistance à la messe est une espèce de performance et elle critique le nouveau curé quand celui-ci néglige ses responsabilités sociales. La religion pour elle a surtout un rôle social inspiré par le précepte que la sagesse commence par la peur. Anne de la Trave est l'amie d'enfance de Thérèse mais elle sera trahie par elle. Pendant son voyage, Thérèse se rappelle le bonheur de cette amitié mais ce bonheur est de la nostalgie. Pour Thérèse, c'est une période d'innocence. Ce sont, je cite, ses jours purs de sa vie marqués par un informe et chasse de bonheur. Le mariage et le contact physique avec Bernard gâchent cette tranquillité chez Thérèse. Quand Anne révèle à Thérèse dans les lettres qu'elle reçoit pendant sa nuit du miel qu'elle est tombée amoureuse de Jean, Thérèse accepte pourtant d'aider la famille à détruire ce rapport. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'Anne sue comme Thérèse que le bonheur n'existe pas. Jean n'est pas vraiment amoureux d'Anne pourtant. Il essaie simplement de lui accorder quelques souvenirs excitants avant qu'elle ne se marie comme il est prévu avec le fils d'Aiguiem. Mais au cours de sa rencontre avec lui, Thérèse trouve quelques ressemblances avec ce jeune homme bohème. Comme Thérèse, Jean est intelligent et cultivé, mais en tant qu'homme, il a eu le droit de poursuivre ses études. Il lui parle en égal et ne le traite pas comme un produit de la famille mais comme un individu. L'individu, selon Jean, doit résister à la conformité et s'engager dans une quête de soi. Donc, il propose à Thérèse l'idée d'une liberté totale. Mais comment peut-on se fixer, Madame ? lui demande-t-elle. Même si, maintenant, en rentrant à Argeluse, Thérèse considère ses paroles comme des pauvres sophismes, elles ont eu un effet important sur la Thérèse du passé. Elles ont encouragé chez elles une révolte contre l'esprit de famille. Cet esprit de famille constitue pour Thérèse une sorte de prison. Ce thème de l'emprisonnement familial se trouve non seulement dans le sentiment de Thérèse avant son crime d'être une prisonnière de la famille, mais est représentée symboliquement aussi par le paysage qui l'entoure. Les pains et la pluie constituent des barreaux qui enferment Thérèse dans la région et la famille. La vie de famille devient encore plus insupportable, surtout lorsque Thérèse devient enceinte. Thérèse est réduite alors à, je cite, un vase sacré pour la famille, le réceptacle de la progéniture. Je perdais le sentiment de mon existence individuelle. La maternité n'arrange pas les choses pour Thérèse, la réduisant davantage à sa valeur et sa fonction familiale. C'est dans ce climat que Thérèse tente de tuer Bernard, mais où est le commencement de nos actes demanda-t-elle. Revenons donc à l'enquête de Thérèse autour de laquelle s'opère le roman. Cette enquête est une tentative de se comprendre puisque Thérèse veut savoir l'origine d'un acte qu'elle n'a pas l'impression d'avoir réalisé volontairement. Même si Thérèse n'est pas croyante, sa quête possède, sans qu'elle le sache, une dimension religieuse, au moins au niveau structural. Il s'agit de préparer une confession. En sortant de son procès, Thérèse décide qu'elle doit avouer les causes de son crime à Bernard. mais les termes dans lesquels elle considère cet aveu ont des connotations religieuses. Elle projette de, je cite, « se livrer à lui jusqu'au fond, ne rien laisser dans l'ombre. Voilà le salut. » L'effort de remémorer son crime et ses causes est un effort pour découvrir, je cite, « cette puissance forcenée en moi et hors de moi qui pourrait être le mal. » La confession semble offrir à Thérèse la possibilité de se faire comprendre mais aussi de se faire pardonner par Bernard et peut-être pas Dieu. Mais à force de remémorer son passé, Thérèse se rend compte peu à peu de l'impossibilité de cerner les raisons de ses actes. Dès qu'elle essaie d'expliquer pourquoi elle a épousé Bernard, par exemple, elle se herte à une multiplicité d'explications possibles dont aucune n'est parfaite comme on voit ici dans cette citation. Quand elle arrive à Sinclair, Thérèse n'a toujours pas trouvé d'explications et ses actes. Elle se rend compte donc du fait que toute son histoire péniblement reconstruite s'effondre. Rien ne reste de cette confession préparée. Non, rien à dire pour sa défense, pas même une raison à fournir. Le refus de Bernard de l'écouter ou même de considérer qu'elle pourrait avoir de tout autre mobile que des mobiles financiers, lui montre qu'elle a mal jugé son mari et la situation. Elle se demande alors si elle a compris quoi que ce soit ses propres actions. Elle commence à se considérer comme le monstre qu'elle est devenue pour la famille. Au vrai, cette histoire trop bien construite demeurait son lien avec la réalité. Elle avait obéi à une profonde loi, à une loi inexorable. Ils avaient raison de la considérer comme un monstre. Comme sa tante qui est sourde et à laquelle personne ne prête beaucoup d'attention, Thérèse devient, je cite, une « emmurée vivante » isolée des autres qui ne veulent pas l'écouter ni la comprendre. Elle pense au suicide mais c'est la mort de la tante Clara qui lui en dissuade. Isolée de la famille de sa fille, elle refuse de manger. Quand Bernard la revoit, il est choqué et finit par la laisser quitter la famille pour s'installer à Paris où elle sera libre quitte à revenir à Argelouse de temps en temps pour quelques affaires de famille. À Paris, avant que Bernard l'abandonne, Thérèse essaie une dernière fois de s'expliquer mais elle doit avouer encore une fois qu'elle ne trouve pas de raison pour expliquer sa conduite. Toutes les raisons que j'aurais pu vous donner comprenez-vous à peine les oucès j'ai énoncés, elle m'aurait paru menteuse. Sa libération à Paris n'est pas une victoire. La foule parisienne semble menaçante et comparée à un flot, un fleuve humain, cette masse vivante qui allait s'ouvrir sous son corps, la rouler, l'entraîner. L'avenir est donc incertain pour Thérèse, comme Moriac lui-même l'avoue dans la préface du roman qui anticipe sur la fin du roman. Le roman termine avec un nouveau début à Paris, mais il n'y a pas eu de solution définitive à la quête de Thérèse. Elle ne sait toujours pas pourquoi elle a essayé de tuer son mari. Elle n'a donc pas trouvé le pardon et le salut qu'elle cherchait après son procès. Ses actions restent sans explication compréhensive. De même, le roman ne se prête pas à une lecture compréhensive, c'est-à-dire il y a plusieurs moyens de lire Thérèse d'Esciru, tout comme il y a eu plusieurs tentatives d'expliquer les actes de son héroïne. Concluons en considérant quelques lectures possibles du roman. D'abord, il y a la critique sociale et féministe. Cette critique met en valeur la critique sociale offerte par le roman de la société bourgeoise de l'époque, de la famille bourgeoise de l'époque et de la vie en province. Et cette critique est étroitement liée à une critique que certains ont considéré quasiment féministe de la société et surtout du rôle de la femme dans la société de l'époque. À l'époque, sous le régime de la Troisième République, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce qui plus est, la femme est considérée comme une incapable, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas les mêmes doigts financiers, les mêmes doigts économiques que les hommes et elles étaient considérées comme en quelque sorte la propriété de le mari avec le même statut que les enfants. On voit ceci dans la façon dont Thérèse est considérée par la famille de la trappe mais également par son père et donc elle est en quelque sorte une prisonnière de la société bourgeoise. Deuxième approche possible, c'est celle qui met en valeur la quête de soi et la crise de la modernité. C'est-à-dire c'est une critique du roman, une lecture du roman qui insiste plutôt sur l'incapacité de se savoir, de se connaître, de savoir, de connaître, de comprendre les mobiles des actions, ce qui motive les actions d'un individu parce que l'être moderne manque de fixité, il n'y a pas de centre, c'est-à-dire que l'être moderne n'est pas défini par Dieu, il n'est pas fixé à l'avance, c'est un être libre et donc un être qui manque de 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 points fixes, de points déterminants qui lui confèrent un caractère précis et donc il est impossible de se connaître et donc selon cette lecture il faut lire le roman sous cette optique. Troisième interprétation, c'est l'interprétation religieuse et c'est peut-être celle-ci que Mauriac voulait poursuivre lui-même et cette lecture religieuse repose sur la possibilité que c'est Dieu qui a empêché le suicide de Thérèse. Donc, on insiste beaucoup sur cette citation que voici puisqu'il existe qu'il détourne la main criminelle avant que ce soit trop tard et si c'est sa volonté qu'une pauvre âme aveugle franchisse le passage puisse-t-il du moins accueillir avec amour ce monstre sa créature et c'est à ce moment-ci que Dieu entre en scène selon l'interprétation religieuse et empêche Thérèse de se tuer et donc montre le chemin à Thérèse même si on la quitte à la fin du roman dans la conclusion il y a eu quand même un moment de clarté au cours du roman pour indiquer au lecteur la possibilité de l'existence de Dieu et donc la grâce est possible selon cette lecture du roman et le roman existe pour montrer au lecteur la possibilité de la grâce de Dieu mais toutes ces lectures sont problématiques elles ne sont pas peuvent être contestées il n'y a pas donc une seule lecture possible du roman et on peut lire le roman à travers ces trois optiques en même temps ce qui montre la richesse du roman de Mauriac et sa pertenance même de nos jours 100 ans presque 100 ans après sa publication de la justice à travers et on peut lire et on peut lire